Coucou mes petits bichons, aujourd'hui je suis simplement armé de mon smartphone, dernière génération, ainsi que de bicarbonate de sodium, voilà. Alors c'est une vidéo que j'ai pas inventée, il y a quelqu'un qui a fait à peu près pareil je crois, il s'appelle Gurki, voilà, qui a testé donc le pire restaurant québécois. Moi c'est à peu près pareil, je vais prendre sur une application de commande de manger très connue, filtrer, donc on va faire les notes, voilà, on va trier par notes, et tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre tout en bas et on va prendre le restaurant le moins bien noté. J'aurai la chiasse et pas vous, c'est à dire que je fais le don de moi-même, je fais le don de ma personne pour la science tout simplement. On en a vraiment beaucoup en fait, ça va être terrible, ça va être terrible les amis parce que là j'arrête pas de descendre depuis tout à l'heure. Tous ces restaurants n'affichent pas leurs notes, évidemment ils sont pas cons, mais sachez que le dernier restaurant que j'ai vu afficher sa note avait 2,7, ça veut dire que tous ces restaurants là ont moins de 2,7, beaucoup moins hein, vu que ça fait un petit moment que les restaurants ne veulent plus afficher leurs notes. Sachez que là, je prends le restaurant le moins bien noté de 520 restaurants, donc normalement c'est bien dégueu, c'est bien de la merde, mais pour la science on a dit on va tester, on ne juge pas à la note, moi je suis en cours, j'ai pas de très bonne note, et pourtant je veux dire tout le monde sait que je suis un génie. Ce qui est énorme, nos plats cuisinés maison, il n'y en a qu'un, est-ce qu'on prend un dessert ? Oh, on va pas se laisser tenter, on va pas se mentir, déjà là je pense que je vais, mais alors chier des litres. C'est payé, je n'ai plus qu'à attendre la chiasse tranquillement assise ici, c'est ça qui est fort dans cette vidéo, c'est que nous n'allons pas à elle, elle vient à nous, et ça c'est beau. Les amis, où ai-je la tête, je ne vous ai pas dit les avis sur ce restaurant, sachez que sur les applications de commande, on ne peut commander que dans son secteur, et sur 16 000 restaurants à Paris, il est noté 15 000ème, donc je pense qu'on est quand même sur du lourd, alors il y a des avis, il y en a 107. Je n'avais jamais mangé une pizza aussi bas de gamme, ok, la pizza n'est pas mauvaise, ah oui, alors déjà la pizza n'est pas mauvaise, excusez-moi, les pâtes de ma compagne ne sont pas top, bon, alors c'est pas très grave, mais la mozzarella est bizarre. Et là c'est le drame, je vois une souris partir des boîtes à pizza stockées dans un angle et remonter vers le plafond. Alors là par contre, je n'ai plus trop envie de... Je ne vais pas vous mentir, je n'ai plus trop envie de commander parce que... Si ce n'est pas bon, c'est drôle, mais si je meurs, ce n'est pas... Merde, ah ouais, ce commentaire est un peu vieux, hein, voilà, on va se dire que c'est parce qu'il est un peu vieux, c'est pour ça, c'est pour ça. N'entrez pas, il y en a un qui a dit n'entrez pas. Il y a neuf avis excellents, on va voir quand même ce qu'ils en pensent. Les pizzas sont hyper sensibilité bonne. C'est des pizzas, elles sont bonnes, mais si tu leur dis un truc un peu de travers, elles se mettent à pleurer, c'est une galère. Merci, vous êtes prêts, bonne soirée. Au revoir, au revoir. Les amis, j'ai reçu la commande, déjà les pâtes sont dans une boîte de pizza. Alors, oula, oula, ça n'a pas l'air fou, ok. On m'a toujours dit de ne pas juger sur l'apparence, c'est assez éclaté les amis. Ça ne sent pas très bon, mais ça va. On va commencer par goûter ces formidables pâtes qui sont... En fait, elles sont frites. Oh mon dieu ! Alors, elles sont dures en fait et c'est frites, donc c'est pas facile à manger. Mais la texture, ce n'est pas le goût. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe H. Best dans Ratatouille 2. Oh là là, je ne suis pas bien. Je ne sais pas comment vous expliquer, parce que vous allez croire que j'abuse, mais je vous jure. Bon, les pâtes, elles n'ont pas de goût. A la limite, il vaut mieux qu'elles n'ont pas de goût, que ce soit dégueu. Ça, jusqu'à là, ça va. Sauf qu'elles s'effritent complètement, en fait. Ça fait comme si vous mangez, vous savez, un vieux cake, un vieux cake rassi. C'est une espèce de crème qui, en fait, a durci et qui a fait que, du coup, le plat est complètement compact. Si je sors tout ça, là, c'est un seul bloc. Regardez. Ah ouais, quand on remue un peu, en plus, il y a une odeur. Non, je ne mange pas ça. Vraiment, ne faites pas ça chez vous. C'est dégueulasse. Les amis, le constat est formel, c'est dégueulasse. Écoutez, on passe à la pizza. Ça ne peut pas être pire. Et si c'est pire, on se retrouve aux urgences. Une pizza chaude, je vous dis, c'est toujours bon. Alors, j'espère qu'il y avait du roquefort dans la pizza. Parce que si ce n'est pas le cas, je ne sais pas quel est le truc qui m'arrache le palais actuellement. Oh. Oh. Je vous promets, c'est vraiment immonde. C'est vraiment immonde. Il n'y a rien qui va, les amis. On dirait du carton mouillé. Carton mouillé, voilà, c'est exactement ça. La pâte, c'est du carton mouillé. Mais, franchement, avec ce que j'ai goûté avant, tu me donnes là un carton mouillé, mais je te le démonte. Je suis le premier dégoûté. J'aurais préféré que ce soit hyper bon, parce que là, j'ai trop la dalle, tu vois. Non, je ne peux pas mouiller ça. Je ne peux pas mouiller ça. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas failli à sa réputation. C'est la fois où je suis le plus raccord avec les autres des gens. C'est-à-dire que c'est dégueulasse. Pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. Les amis, je suis accroupi pour vous dire merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager pour la science, bien évidemment. Les thèmes principaux de ma chaîne, c'est physique et astronomie, ainsi que la science. Évidemment, mettez un pouce bleu, comme vous l'avez fait la semaine dernière, on était à 127 000 pouces bleus. Waouh, énorme. Ceci étant, merci à tous encore une fois d'avoir regardé. Moi, je file, je vais prendre rendez-vous chez mon généraliste. On se revoit dimanche prochain, si la coulante n'a pas eu raison de moi. Voilà, au revoir, merci beaucoup. Je me retrouve avec 30 000 euros. Je me dis, c'est royal. Moi, je suis arrivé jusqu'à là, je passe pas trop pour un sgeg, je perds maintenant. Ça me va, mais ça s'est pas passé comme ça parce que j'ai fait pire que ça.